comme vous le savez j'ai déménagé au canada et en arrivant je n'avais qu'une envie c'était de découvrir la littérature canadienne et si possible avec des auteurs et des autrices acadien et québécois et particulièrement acadien puisque je suis au nouveau brunswick donc la côte acadienne logique c'est donc pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo qui ne va parler que de livres québécois voilà ça c'est la logique selon céline faut pas chercher à comprendre du coup avant de commencer j'aimerais savoir si ça vous intéresse en fait une vidéo par exemple sur mon expérience d'immigration ou plutôt une fac je me dis qu'en version fac ça serait peut-être plus sympa enfin un truc dites moi si ça vous intéresse sinon je reste comme d'habitude et du coup j'en profite aussi normalement très prochainement sur le blog il va y avoir un concours pour vous faire gagner que des lots qui sentent bon le canada donc voilà ça c'est fait alors royal de jean philippe baril guérard qui est ici et bien c'est une sortie qui est pas forcément hyper récente parce que le livre date de 2016 à 2006 sinon ce serait très très vieux mais en fait comme il a remporté le prix littéraire des collégiens en 2018 ça l'a vachement remis sur le devant de la scène et ça mais j'ai envie de dire c'est tant mieux pour royal en fait c'est l'histoire d'un mec et je dis l'histoire d'un mec parce que je veux pas faire mon coluche mais c'est vraiment parce que en fait le personnage principal n'est jamais nommé il va toujours le narrateur va dire tu faites le narrateur parle au héros principal donc ce fameux mec commence son semestre de droit à l'université de montréal et il s'apprête à partir à la guerre la guerre à la course au stage donc la course au stage en fait c'est une sorte de lutte sanglante pour avoir une place dans l'un des meilleurs cabinets d'avocats de la région de la province ou du pays peu importe mais bon pour avoir une bonne place et du coup on va suivre le héros dans sa descente aux enfers pour y arriver il va y avoir du suicide de l'antidépresseur de la drogue du sexe de la triche des couteaux dans le dos bref bonne ambiance quoi et cette bonne petite ambiance on y est plongé dès le début parce que le livre s'ouvre sur le discours du doyen de la fac qui va tout simplement dire à ses étudiants en droit bah vous appartenez déjà à l'élite de la société donc ce mec ça fait vraiment très bizarre de ne pas prononcer son prénom on ne le connaît pas mais voilà du coup voilà ce mec il arrive il est quand même déjà persuadé d'être l'excellence d'être au dessus des autres et en fait pour lui sa formation ça se résume vraiment à manger plutôt qu'à se faire bouffer sauf que le problème et c'est ce qu'on va découvrir dans royal c'est que le coco il va être confronté à l'échec voilà il va pas forcément briller et comme je vous le disais avec ma description fort sympathique et ben ça va être une sacrée chute pour lui voilà royal c'est ça c'est cette obsession de la réussite de la performance cette envie vraiment de vouloir briller plus fort que les autres parce que c'est une preuve de réussite dans la société ce qui m'a le plus marqué dans cette lecture en fait bah c'est son personnage principal parce que j'ai aimé le détester sérieusement il est des plus haïssable particulièrement son comportement avec les filles c'est à taper dessus c'est vraiment ce que j'appelle un gros bâtard mais ça n'empêche qu'il m'a fasciné ce qui est un énorme paradoxe parce que finalement j'ai beau le détester mais à aucun moment enfin vraiment je ne lui souhaite du mal j'ai juste de la peine pour lui parce que ce mec il a des valeurs tellement superficielle de la réussite et c'est volonté de vouloir que la réussite soit un but de sa vie pour moi c'est dur d'ailleurs l'écriture de jean philippe baril guérard elle est très cru elle m'a accroché parce qu'il ya un mélange de cynisme et d'humour et finalement je trouve que royal il a un petit côté d'ailleurs c'est pas un petit côté je sais pas pourquoi il a un énorme côté sociologie et il a fait écho en moi ça m'a vraiment appelé une période sombre de ma vie et de mes objectifs dont je ne parlerai pas aujourd'hui mais je pense que voilà aussi ce petit côté où j'ai réussi à m'identifier bah ça a joué ça a joué quand même je suis en train de vous dire que j'ai réussi à m'identifier à un personnage principal que je viens d'insulter de gros bâtards de connards au début grosse remise en question en tout cas que serait une de mes vidéos sans parler cinéma je pense vraiment que royal ça ferait un excellent film parce que son sujet il est plus que d'actualité pour moi il est criant de vérité sur une réalité qui semble en fait presque irréel tellement que tellement que tellement elle est violente et malsaine parce que royal royal je trouve que et je suis sûre que ça dénonce le capitalisme mais alors le capitalisme qui va agir de façon surnoise de façon individuelle presque sauvage je sais que dans vos têtes certains ont pensé au pokémon mais non sérieusement royal ça dénonce ce capitalisme et ça passe vraiment par cette obsession de la réussite le deuxième livre c'est de synthèse de caroline georges alors c'est aux éditions alto dont je vous ai déjà parlé précédemment et de synthèse et ben c'est un livre qui a reçu une multitude incroyable de prix plus prestigieux les uns que les autres alors pour vous en parler aujourd'hui de de synthèse je vais faire un peu différemment je pense que je l'ai jamais fait précédemment dans une vidéo je vais vous raconter en fait un peu l'histoire de ce roman pour qu'on puisse se recentrer sur le sujet même du roman dans un futur proche on va suivre une femme et je suis désolé parce que je ne me souviens plus du tout de son prénom j'ai cherché et je suis quasiment persuadé qu'en fait l'héroïne n'est pas nommé aussi dans ce roman c'est un fil rouge de cette vidéo donc on va la suivre de sa jeunesse à l'instant présent de la narration donc ses souvenirs vont venir s'entremêler à l'instant présent c'est une enfant qui a grandi devant la télé parce que son père était alcoolique sa mère n'était pas du tout là du coup elle se construit une vie à travers des images qu'elle regarde et elle les préfère largement à sa réalité adolescente elle va gagner un concours de beauté et ça va en fait renforcer sa quête de l'image parfaite c'est un enchaînement un enchaînement de faits après sa carrière donc des années après elle s'enferme dans son appartement parce qu'elle a gagné suffisamment d'argent et elle se met à vivre qu'à travers des mondes de réalité virtuelle donc c'est là le petit côté SF du livre et plus particulièrement elle va vivre grâce à son avatar hanouk qui lui est nommé son double en fait son alter ego qui va lui permettre d'assouvir son besoin cette fascination en fait d'image parfaite et puis encore une fois des années des années vont passer et jusqu'au jour où elle apprend que sa mère est gravement malade en fait elle va mourir c'est et ça voilà ça va être vécu par l'héroïne comme un appel totalement imprévu de l'extérieur de la de la vraie vie et ça va vraiment et du coup de cet événement elle va se mettre à réfléchir à sa définition du réel ça a été une lecture assez particulière et je sais que j'en avais parlé sur instagram parce que je crois que c'est la première fois que je retrouve un des traits majeurs de ma personnalité dans un personnage de livre ce rapport que l'héroïne avec les images cette façon de fuir moi tout ce que j'avais pas envie de voir grâce à elle donc à la télévision au cinéma c'est c'est super étrange je vais pas vous mentir j'ai une grosse attache à cette héroïne et et vous savez il ya une sorte d'introspection des fois qui se passe c'est exactement ce qui s'est passé avec deux synthèses surtout qu'ici deux synthèses et bah il y a vraiment cette idée que l'image est une fin en soi et et ça a été très bizarre mais ce qui m'a le plus bouleversé dans ce roman plus que cette relation qui renaît mère fille ça a été toute cette opposition sur le corps d'un côté on a le corps malade et mourant de la mère de l'héroïne qui qui vraiment se décompose à l'hôpital et en face on a oui l'héroïne qui est toujours dans sa recherche d'image de corps parfait et désiré qu'elle va vivre avec anouk et et c'est il ya une vraie puissance émotionnelle dans ce contraste c'est je sais pas ce qui me rappelle d'ailleurs que caroline georges dans son roman elle écrit que le mot image ça vient du latin imago imago je ne sais pas qui signifie en fait masque mortuaire et enfin vous vous rendez compte de la force du truc l'image c'est un masque mortuaire et dans notre société actuelle cette définition elle est d'une violence sublime et puis aussi à travers ce travail de l'autrice sur l'image il y a évidemment un message à voir à propos des réseaux sociaux cette volonté que nous avons à travers ces médias de toujours 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 vouloir montrer quelque chose de beau de propre et de faux enfin combien de fois je me suis vu refaire une photo pour prendre un livre on s'en fout c'est un livre pourquoi il faut que l'image soit belle et finalement et c'est ça le problème c'est qu'on n'arrive plus à ne pas vivre à travers cette image et quand on sait que l'image est un masque mortuaire c'est là toute la magie et la force de ce livre il ya c'est on est en train de se transformer en image et c'est flippant c'est flippant parce que l'image quelque part bas c'est la mort une bonne nouvelle céline annonce des trucs très joli je m'emballe un petit peu désolé ce que je voulais dire aussi c'est que j'ai beaucoup aimé ce roman vous avez compris pour cette ce travail sur l'image mais aussi parce qu'à aucun moment l'autrice nous dit justement que toutes ces avancées les réseaux sociaux la réalité virtuelle et bien c'est un danger pour l'homme et même au contraire elle nous dit qu'il faut pas en avoir peur et qu'il faut en profiter et je trouve que cette prise de parole elle est vraiment est très intéressante parce que je me suis toujours pas remis de cette merde de message d'autre monde voilà ça c'est un message ça c'est un bon message sur les réseaux sociaux autre monde poubelle voilà je suis partie dans tous les sens c'était une vidéo qui était pas très 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 préparé mais comme je viens de les lire j'ai laissé parler l'émotion voilà donc ces deux livres qui sont là ces deux livres même s'ils proviennent de maisons d'édition canadienne donc les éditions de ta mère ou ta mère non les éditions de ta mère et les éditions alto vous pouvez très bien les retrouver en france ou les acheter en ipub comme vous voulez d'ailleurs la vidéo parle que de deux livres je suis également en train de lire toujours dans le canada le plongeur que je n'arrive pas du tout à lire parce que c'est très très québécois et que j'ai du mal avec le te veux tu etc etc mais ça va venir ça va venir et je suis aussi en train de lire little evan de nick cutter qui avait écrit trop 52 et ça je pense que ça va être une tuerie donc j'en reparlerai probablement prochainement écoutez moi je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que je crois que j'ai tout dit et je pour le moment je sais pas trop si j'aurai le temps de refaire une vidéo pour 2019 parce que je vais redéménager au canada mais dans une autre province donc j'en profite pour vous souhaiter de très très bonnes fêtes de fin d'année j'espère que vous avez été sage et et puis voilà donc à très vite ciao peut-être qu'en 2019 je trouverai une autre fin de vidéo que ciao on verra ciao bon 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 bon